Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFE Channel, très très heureuse de vous retrouver encore une fois Et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa C'est encore moi de Djaniaï, la duffe de la mode et honneur aux dames Et ma chère amis téléspectateurs, nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune styliste Qui nous vient originaire plutôt du Congo Braza, Leslie Exocé de la marque Leslie Exocé Je l'ai bien dit ? Oui exactement Super, bienvenue Merci Ça va ? Ça va bien, merci Cool, c'est un réel plaisir de te recevoir ici Et c'est un plaisir aussi d'être là, d'avoir été invitée Alors vite fait, c'est qui Leslie ? Juste en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas En quelques mots, c'est comme tu l'as dit, Leslie c'est une jeune styliste congolaise, mais résidente ici à Dakar Et je suis styliste, modéliste et créatrice de la marque Leslie Exocé Super, bonjour Sylvester Bonjour Bonjour Djania Comment vas-tu ? C'est cool Je vous comprends plus maintenant, tantôt vous êtes gentil, tantôt vous devenez des sorciers vite fait là Mais c'est pas grave, bonjour Bonjour, j'adore ta chemise C'est bizarre Pas plus, je veux rien dire Rien Comment ça ? Cool, mais un petit merci, ça tue pas Des compliments me font bizarre, tellement je suis pas habitué à ça Tu vois, c'est bizarre, tu me fais des compliments C'est gentil, on peut même pas être gentil, on peut même pas être gentil Vous êtes fait du même bois, comment ? Ah ça, c'est pas grave on est ensemble, bonjour à toi Bonjour Djania, ça va ? Bien Super, bonjour Merci, 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 pas de photos, hein ? Merci T'inquiète, ne fais pas la star ici, si peut-être ? Ah ben bien sûr qu'on peut On est des stars, hein ? C'est ça, elle passe à la télé, elle peut faire la star Ah ben bien sûr, merci ma belle Alors Sylvester, on va où cette fois-ci ? C'est qui la star du jour ? C'est, voilà, on va où ? Comme vous le savez, Corona oblige pour ce numéro Nous allons résumer 5 looks de Naomi Campbell Au courant du dernier quinquennat Donc ce sera des passages au niveau du festival de Cannes Le gala du maître Et bien sûr, les Jiki aussi Yes, yes Alors sur ce, nous allons découvrir les 5 looks de Naomi Campbell Et nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour, Naomi Campbell au British Fashion Awards 2015 On refait le truc là ? Ok, va commencer Brian ? Ah, je me lance Yes, alors tu penses quoi de son look ? Avec ce look, je dirais Baby Doll, gothique Elle a joué la carte de la transparence Elle ne s'est pas trop pris la tête et tout Et puis après, j'aime bien la robe assez fluide Portée sous cette cape en dentelle noire et tout Et la mise en beauté, je pense que c'est impliquable Franchement, moi, je suis un peu surpris du rendu Parce qu'à première vue, le look n'est pas si wow que ça Mais si on voit l'ensemble avec la mise en beauté et tout On sent que voilà, c'est quelque chose quoi Avec la coupe carré, elle a un air frais et jeune et tout Mais bon, c'est vrai qu'elle pourrait, elle aurait dû mieux faire Elle pourrait être mieux Et ne pas débarquer en chemise de nuit Voilà, voilà Tu vois, avec, c'est ce qu'on aime avec la mode Cette révolution, cette voilà quoi Révolution a un poids de sortir de ce d'aller en tapis rouge Avec une robe de nuit, avec une chemise de nuit Oui, on se fait plaisir, on brise les règles C'est comme ça Je sais, je l'aime bien, elle J'adore bien cette espèce de cape-là en dentelle noire Mais la robe-là, je n'ai pas compris le délire très sincèrement C'est comme si elle s'était levée du lit Elle a juste pris cette cape-là et s'est dit Eh, on y va Et par contre, là, tu es d'accord au niveau du make-up Ah là, je pense que c'est ce qui a sauvé la nuit Ouais, ouais, c'est vrai Ah là, le make-up réussit vraiment Sinon, le reste, là, je n'ai rien bijé Leslie, alors, ton avis par rapport à ce look ? Ben, mon avis par rapport à ce look En ce qui concerne le make-up Oui, son make-up, j'ai aimé Elle est vraiment mise en valeur Mais la tenue, je ne suis pas trop fan C'est vrai que le look, dans l'ensemble, il pourrait être assez bien La robe avec la cape, mais déjà la cape, elle l'a boutonnée à l'envers Je ne sais pas si c'est fait exprès Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, c'est ça que je n'avais pas remarqué du tout Voilà, et en plus, j'ai remarqué ses bijoux Elle a des petits bracelets, on dirait des bracelets de la boutique à souvenir Je ne sais pas Ça, je n'ai pas compris Ça, ça décale un peu En plus, il y a de l'orange Il y a un petit peu de couleur Moi, quand j'ai vu, je l'ai vu, je me suis dit Ah, tiens, on dirait une gamine le soir d'Halloween Ah oui, c'est trop cool Je t'adore, tu sais Yes ! Un bonbon ou un soir Mais sinon, elle aurait pu faire mieux Moi, je trouve que c'est ce qui rend spécial Naomi en fait Ça, c'est une prise de risque Elle aurait pu faire facile en portant une robe l'angeline comme elle a l'habitude de faire et tout Qui épouse bien ses formes Puis voilà, ça aurait passé Mais là, voilà, il y a une prise de risque là La robe, le ton Combiner avec la cape Il fallait vraiment oser quoi Mais après, le rendu, je trouve que ça va C'est elle-même la valeur ajoutée à cette tenue en fait Ça n'aurait pas passé sur l'hôpital qu'on n'aime pas ici Je l'aime juste en tant qu'actrice Non, mais par contre, elle est un look Oui, elle est un look Non, non, on tombe un peu Je me dis combien là ? Tu lui donnes une note de combien ? Vas-y, on t'écoute je sais vous regardez en dépit de tout ce que j'ai dit 5 et demi c'est justifié par ce que j'avais dit c'est la valeur ajouté ce qui veut dire je ne suis pas là tu justifies la personne n'est pas là non cool merci elle a donné un 3 alors et toi je vais être trop méchant ça va bon là quand même je te rejoins à 5 aussi ça va c'est passable et nous passons au prochain look deuxième look du jour toujours naomi combelle en cavili couture au gala du maître en 2016 waouh waouh la honneur aux hommes elle est sexy non sylvester bien allez comment comment vas-y d'abord très bon choix de tenue de bien aimé quand on se rappelle bien lors de cette cérémonie des tenues comme on dire auquel on a eu droit franchement non mais fait partie de ces personnes qui ont sauvé la mise lors du gala mais bon quand on le rappelle toujours là c'est un freestyle quoi mais bon pour revenir à sa tenue j'aime bien c'est bien dans le thème parce que je suis je me rappelle bien en 2016 c'était bien le truc les hommes et puis les robots et puis voilà l'idée c'était des tenues métallisées voilà ce choix de voilà exactement donc je trouve que ça nous va à ravir et puis voilà c'est nickel et toi je rejoins son point de vue je pense que elle est tout elle est sensible sublime autant qu'ils passent franchement malgré le temps français elle est revenue elle se bonifie avec le temps tu vois c'est dingue et là elle nous fait du naomi combelle carrément avec la robe bien taillée et tout avec les découpes qui sont vraiment originaux et je pense que ce détail en doré qui est fait sur la robe et tout ça apporte une certaine valeur ajoutée et tout et sa mise en beauté aussi est impeccable franchement non seulement elle a su arboré à l'eau qui est restée dans le thème et qui est à la fois chic et et sexy aussi là je suis du même avis que vous très sincèrement là je la reconnais c'est normie comme elle elle est toute belle j'adore sa robe c'est découpe sexy classique en même temps là je la sincèrement je la reconnais elle est toute belle on est d'accord sauf que avant que tu ne tu ne reviennes là je pense qu'elle est accrochée à ses bracelets parce que je les vois là oui j'allais en parler oui c'est un petit bracelet orange là alors j'ai aperçu et sa robe j'adore sa robe est magnifique la coupe est bien faite et elle va super bien avec ses formes le décolleté va bien par rapport à la forme de sa poitrine et c'est parfait les bijoux ses bracelets et ses boucles d'oreilles tout va bien avec son je crois que c'est son totem oui certainement certainement donc du coup on va moi je vais plus en parler cool alors donc en tant que créatrice de mode styliste s'il fallait apporter une autre retouche ou changer quoi que ce soit à ce look là non chaque look est spécial chaque look est unique et ce look là lui va super bien et je respecte le couturier qui l'a fait et je ne changerai rien du tout c'est juste parfait alors tu lui donnes une note de combien 9 à ça elle adoré et toi et toi un huit et demi et nous passons au prochain look troisième look du jour encore naomi combal en versace au golden globes 2017 waouh waouh mais je m'en arrête là le temps d'entendre ce qu'ils vont à dire c'est pas si on commence par toi oui sa robe versace et j'adore la coupe est bien faite la robe est vraiment travaillé et le mélange de matière est juste magnifique et en plus elle a pas mis de bijoux et c'est bien comme ça parce que la robe est déjà assez travaillé il ya déjà assez de détails sur la robe qu on n'a même pas besoin de bijoux avec son petit totem encore oui mais là la robe j'adore le travail j'adore j'adore vraiment alors quoi franchement moi même je suis comme celui-ci emballé par cette robe je pense qu'elle a secoué le tapis rouge comme s'il s'agissait genre d'une piste et tout carrément en train de défilé et toi avec la route j'adore et la structuration les découpes et qu'on serait tout franchement ça a porté une certaine valeur ajoutée à la robe et puis ça avance à vraiment unique et sophistiqué la faute fondue choix les détails et je pense que c'est ça ça fait partie des loups idéal et concert qu'elle a pu arbour et voilà je pense que vous avez vraiment tout dit je pense qu'on sera tous d'accord à part qu'il ya un certain monsieur par là bas qui nous disent autre chose et sur ce coup là pas d'est-ce qu'on va d'arriver je pense pas qu'il ya quelque chose à dire en tout cas vraiment une très très belle robe comme elle a dit on sent qu'il ya du travail qui a été fait vraiment cette espèce de plissage là on a du bon boulot du très très bon boulot sur ce mélange de rose et noir vraiment à la on la reconnaît encore une fois n'est ce pas sylvester j'aime le temps la vente là si vous regardez la vente de l'école alors tu peux continuer jusqu'à voilà sa copine donathe et la versatil la refouille la bonne robe pour la soirée et je lui donne une note de combien alors à huit et demi encore c'est pour ça je disais tout à l'heure que j'ai donné très tôt un huit à notre huit et moi je reste mon précédent neuf à neuf aussi et nous passons au prochain look quatrième look du jour toujours naomi combelle empoirée au festival de cannes 2018 vraiment je ne me lasserai pas de le dire elle sait s'habiller je pourrais dire ce que tu vois après et tu vois le détais qui tue sur la sur sa robe c'est la découpe en arc nous avons un peu d'exagération et toi la robe et l'embellissement est très réussi très chic ça c'est je peux parfaitement placé en arrière pour éviter que ça soit saturé ça c'est dur mais combelle aussi elle a l'habitude la coiffure qu'il faut je vois ce genre de coiffure mais il y a un petit hic je sais pas si vous l'avez remarqué tout ce sens ces chaussures moi je pense que c'est pas adapté ça fait l'effet ça vaut de chez vous bien sûr je pense qu'on a remarqué ça un peu quand même elle aurait dû opter pour des escarpins ou bien je sais pas des ils sont des mille à talons c'est le seul bévol dans le look est-ce quelque chose qui comme il a dit la robe est bien déjà le côté transparent je pensais de la tulle travailler et pour cacher ce qu'il faut cacher voilà et de l'autre côté la robe avec le tissu fluide la couleur lui va bien la coupe de cheveux dégagé en arrière en fait pour mieux ressortir la beauté du vêtement et par contre moi je suis pour les chaussures qu'elle a porté parce que comme il a dit les escarpins ça fait déjà vu les escarpins c'est quelque chose c'est du déjà vu c'est normal ça oui ce genre de robe tu mets des escarpins à talons des sandales ouvertes à talons mais les mules à talons avec cette robe là ça apporte un plus ça apporte un côté un peu spécial et j'ai l'impression que ça ça ressort mieux le rat de coup qu'elle a porté j'ai l'impression que ça se rejoint en fait oui et je vais directement vendu sur les chaussures une fois de plus encore moi je les aime bien et je crois que ce choix est justifié en fait parce que si vous remarquez bien la tenue c'est l'inspiration des tenues de cérémonie hindoue en fait d'où ce choix de chaussures après dans l'ensemble je trouve que que ça ressemble à sari sari moderne peut-être même si on cherche il ya d'autres qui l'utilisent certainement oui l'appareil je vous rejoins je pense que par rapport au look à par rapport à la tenue vous avez tout dit par contre pour les chaussures je suis d'accord je veux dire que je serai partagé je suis partagé entre vous un avis mitigé oui j'aurais été j'aurais j'aurais préféré qu'elle mette des escarpins ou des talons ou des pieds à talons ça aurait été vraiment cool des hauts talons par contre là ce style de chaussures là je pas peut-être vous aurez remarqué j'adore aussi j'aime bien ce style de chaussures par contre j'aurais bien mis d'autres chaussures à la place de ce qu'elle a porté et comme ce qu'elle dit aussi pas ce qu'elle dit et le rendu au finish lui va quand même à ravir et elle reste Naomi comme belle j'adore en tout cas j'adore cette espèce de cette matière là la tulle qu'ils ont utilisé un petit peu pailleté quelque chose qui cache quelque chose avec cette espèce de quoi l'inspiration à nous dans l'ensemble la race nomi comme elle elle est toute belle je l'adore j'adhère carrément à sa tenue 8 8 à bon ok et toi tellement la donne de ne plus si tu t'attendais à ça oui bien sûr et nous passons au dernier look du jour cinquième et dernier look du jour encore naomi combelle en dior à la soirée j'ai cru c'est ça j'ai cru man of the year awards à londres en 2010 alors justement par rapport à la soirée elle a voulu respecter le thème et elle a vraiment respecté et son look fait un peu working girl mais façon naomi je sais pas c'est elle est spéciale elle est assez spéciale à sa manière mais j'aime bien la veste la veste qui est comme une coupe de veste d'homme mais bien adapté sur une femme et le côté le double col avec une couleur différente qui descend comme un peu comme une écharpe comme une écharpe oui j'aime bien j'aime bien la veste je la met très bien moi c'est là et les chaussures bon j'ai pas trop compris peut-être qu'elle a voulu faire un style working girl je sais pas hommes femmes je sais pas elle a voulu vraiment être dans le thème et d'accord c'est naomi quoi j'aime bien elle casse les coudes et c'est comme ce que je disais tout à l'heure et en même temps sa tenue est relative à la thématique de gq donc je crois que ça passe et voilà elle a l'arbre aussi bien aussi via d'art totalement voilà pour ses chaussures je trouve que bon voilà ça le comment dire c'est un pantalon bas large un peu pas la 2 sur les bords donc voilà vraiment ça veste comme elle a dit c'est super on adore on mettrait ça partout mais pas à un tapis rouge en fait même s'il faut respecter le thème elle peut respecter le thème et tout voilà autrement en fait pas comme ça en même temps il y avait du vent là bas il ya un meilleur moyen d'être en même temps c'est à londres j'ai compris le problème avec ses chaussures et en fait c'est aussi sa pédicure la couleur et tout qui n'est pas comme ça c'est la coupe de la chaussure carrément elle aurait pu mettre une autre chaussure des talons ouvertes devant elle aurait pu mettre notre c'est la coupe j'ai l'impression que il ya des oui et par rapport aux orteils qu'on a aussi il faut savoir mettre le genre de chaussures qui mette les orteils on voit ce genre de look là un peu partout et on voit que les gens là-bas il ya un petit souci avec la coupe de la chaussure et je trouve que ça c'est saturé avec sa coiffure et ses cheveux en arrière et tout bien opté pour des natures après franchement bon c'est moins le plus gros loupé sur le cas je trouve que c'est la coiffure en accord le chemisier avec le collier encore un peu après nous on l'a vu des gens qui veulent refléter un côté homme mec et un autre côté femme elle peut faire ça mais comme notre très chère billy pour te le faire à la perte ah mais non toi tu vas dans notre délire c'est plus le même truc là elle serait vraiment super bien au promenade ou au boulot elle serait vraiment top mais sur un tapis rouge même si elle veut respecter le thème je pense qu'elle a merdé grâce au chocolat c'est mon avis tu lui donnes une note de combien moi aussi je parti sur le cas de 4 un peu plus donc moi j'ai deux flops aujourd'hui le tout premier look avec une chemise de nuit n'importe quoi c'était au british fashion awards en 2015 et le tout dernier look en mode homme et femme en mode bi ok en 2019 ce sont mes flops du jour j'ai trois tops oui on peut se permettre on a vu brian non ok depuis la casser les coudes ici c'est voilà maintenant on peut se permettre donc les trois autres looks sont mes tops du jour au gala du maître en 2016 au golden flops en 2017 et au festival local en 2018 sont mes tops du jour et on va où là mon flops du jour c'est le dernier look c'est sa robe versatier au golden flops le premier look je trouve combiné avec le dernier bien sûr je te suis directement là sur ce coup voilà et pour mes tops je vais faire ex aequo la tenue versatier au golden globes et aussi sa tenue métallisée lors du gala du maître 2016 voilà tu es là oui je suis là mon flop c'est le premier look avec sa robe d'halloween là oui et bon je vais pas parler du dernier look parce que j'aime bien la veste mais bon ça c'est autre chose et mon top c'est son deuxième look la robe kavali couture oui kavali couture j'adore c'est une robe que je mets très bien et bien sûr j'aime bien les robes vertes et ça lui va super bien et ça c'est mon top et bien c'était les top et flop avant de clôturer l'émission nous allons quand même un petit peu parler de notre invité de l'esprit alors ça fait combien de temps que tu es qu'on peut dire que l'esprit est styliste créateur on peut dire que leslie est vraiment styliste créatrice depuis l'année dernière en 2019 parce que c'est l'année dernière que j'ai vraiment fait mes premiers pas dans la mode avec les défilés c'est vraiment l'année dernière que je me suis j'ai commencé à me faire connaître à découvrir d'autres stylistes des promoteurs d'événements de mode et je pense que c'est vraiment l'année dernière j'ai commencé mais j'avais commencé bien avant mais j'étais un petit peu dans l'ombre et je pense que je suis un peu sortie l'année dernière et pourquoi exactement ce monde c'est quand même un monde qu'on adore on adore tous ces trucs fashion on adore la mode il y a toujours une explication il y a toujours un amour qui se cache derrière tout ça mais pourquoi exactement ce monde c'est quand même un monde assez fou un petit peu compliqué surtout en Afrique en tant que jeune styliste tout ça pourquoi exactement la mode ben je n'ai pas de réponse exacte à ta question parce que si tu me demandes pourquoi exactement la mode ben je dirais pourquoi pas la mode tout le monde aime après il y a des degrés d'amour il y a des niveaux il y a des gens qui aiment juste pour aimer et il y a des gens qui aiment à un certain niveau comme moi moi j'aime au point où j'ai envie de faire des tenues moi je suis fière quand je sors j'ai un tissu je fais ma robe je sors et je suis je suis unique voilà donc moi j'aime pas juste pour m'habiller j'aime pour confectionner et habiller les gens aussi et c'est un amour que j'ai depuis que je suis petite parce que étant petite je pouvais pas contre mais j'aime bien j'aimais bien modifier les vêtements des fois je veux dire des fois je voulais les vêtements de ma mère elle avait des vêtements que j'aimais bien mais comme j'étais très mince donc je les prenais je les modifie un peu j'essaie de retoucher à l'aiguille je portais et en grandissant ben j'ai voulu confectionner et oui plus de les défiler c'est trop bien oui plus de défiler et mieux se faire connaître pour avoir la possibilité en fait je me fais connaître plus j'aurai la possibilité de proposer de bonnes choses à un large public et voilà donc merci donc n'hésitez pas à me suivre comment vous pouvez me trouver sur instagram donc la page c'est leslie exo l e s l i e x a eu et sur la page instagram il ya mes contacts qui a le numéro de téléphone pour me joindre il ya mon mail et instagram c'est le premier pas ok alors n'hésitez surtout pas à la contacter en tout cas c'est un vrai plaisir c'était bien de partager ce plateau avec merci à participer comme une vraie présentatrice on va dire elle a vraiment défendu ses idées c'est qu'on poste est cool d'avoir partagé ce plateau avec toi on te remercie beaucoup de part m'avoir toute l'équipe te remercie les gars tout le monde tout le monde tout le monde et on espère te revoir un jour bah oui inchallah oui inchallah comme on dit et sur ce chers amis téléspectateurs nous vous donnons rendez vous très très prochainement et à chanel sur fashion police africa baba et à chanel sur et à chanel sur et à chanel sur et à chanel sur – Sous-titrage FR 2021